Restez calme, vérifiez l'état de conscience, demandez de l'aide, ouvrir les voies respiratoires. En cas de malaise cardiaque, les défibrillateurs font partie des trois gestes qui sauvent. La commune de Plaisir a décidé d'en installer onze dans des lieux publics, comme la mairie annexe, le palais des sports ou encore le château. C'est quelque chose qui manquait à la ville, bien évidemment. C'est indispensable aujourd'hui si on veut assurer la tranquillité, une certaine tranquillité. Les chances de survie ne sont pas toujours 100%, mais une tranquillité pour l'ensemble des personnes qui fréquentent ces lieux publics. Plaisir à souhaiter former en premier lieu des élus sur la base du volontariat. Les employés municipaux seront eux aussi sensibilisés. Depuis mai 2007, toute personne, même non médecin, est autorisée à utiliser un défibrillateur automatisé externe. Ils fonctionnent sur le même modèle. Alors la seule variante étant que certains vont aussi vous proposer de lancer le choc tout seul. Donc on va dire attention, analyse en cours, choc recommandé, éloignez-vous, 3, 2, 1, et ils lancent le choc tout seul. Donc on a ces deux possibilités en France, d'avoir les défibrillateurs entièrement automatiques ou semi-automatiques. Semi-automatique, c'est quand on appuie sur le bouton. D'ici les mois de septembre-octobre, deux véhicules de patrouille de la police municipale seront à leur tour équipée de défibrillateurs. La commune y a consacré un budget de 15 500 euros.